Salut, salut! Alors, toujours prêt pour notre défi, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. J'espère que tu continues, garde ta motivation, ok? Merci Seigneur encore pour tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi de lecture de ta parole. Viens nous parler, continue à nous parler, à nous faire du bien, à nous révéler encore des choses pour nous-mêmes, pour nos vies personnelles. Et aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, aujourd'hui, on commence à Genèse 30, verset 35. Mais le jour même, Laban retira du troupeau les boucs tachetés et rayés, toutes les chèvres tachetées ou rayées, tout ce qui était mêlé de blanc et tous les agneaux de couleur foncés, et il les remit entre les mains de ses fils. Puis, il mit une distance de trois journées de marche entre lui et Jacob, lequel continua à s'occuper du reste de ses troupeaux. Jacob se procura des rameaux verts, de peupliers, d'amandiers et de platanes, et en pela l'écorce par endroits, laissant apparaître l'aubier blanc des branches. Il plaça ses rameaux sous les yeux des brebis dans les auges et les abreuvoirs où elles venaient boire. Celles-ci entraient en chaleur et venaient boire. Les bêtes s'accouplaient devant ses rameaux. Lorsqu'elles mettaient bas, leurs petits étaient tachetés, rayés et marquetés. Jacob mit les moutons et les chèvres qu'il se réservaient face aux bêtes du troupeau de Laban, qui étaient achetées et de couleur foncée. Il se constitua ainsi des troupeaux à lui, qu'il ne mêla pas à ceux de Laban. Chaque fois que des bêtes vigoureuses s'accouplaient, Jacob plaçait les rameaux sous leurs yeux dans les auges pour qu'elles s'accouplent devant les rameaux. Quand les brebis étaient chétives, ils ne les mettaient pas. Ainsi, les bêtes chétives revenaient à Laban et les robustes à Jacob. De cette manière, ce dernier s'enrichit considérablement. Il posséda de nombreux troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Genèse 31 Jacob apprit que les fils de Laban disaient, Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre Père, et c'est avec le bien de notre Père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Il remarqua aussi que l'attitude de Laban envers lui n'était plus comme avant. De plus, l'Éternel lui dit, « Retourne au pays de tes pères, auprès de ta parenté, et je serai avec toi. » Alors, Jacob fit venir Rachel et Léa au champ, où il était avec ses troupeaux, et il leur dit, « Je vois que votre Père n'a plus envers moi la même attitude qu'auparavant, mais le Dieu de mon Père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de toutes mes forces, tandis que lui, il m'a trompé. Par dix fois, il a changé les conditions de mon salaire. Heureusement, Dieu ne lui a pas permis de me causer du tort. Quand votre Père affirmait, « Les bêtes rayées constitueront ton salaire, toutes les bêtes mettaient bas des petits rayées. » Et quand il affirmait, « Les tachetées seront ton salaire, toutes les bêtes faisaient des petits tachetées. » Ainsi, c'est Dieu qui a pris le bétail de votre Père et qui me l'a donné. En effet, à l'époque où les bêtes s'accouplent, j'ai vu en songe que les béliers qui couvraient les brebis étaient tachetés, rayés ou marquetés. L'Ange de Dieu m'appela dans ce rêve. « Jacob ! » Et j'ai répondu, « J'écoute. Lève les yeux, dit-il, et regarde. Tous les béliers qui couvrent les brebis sont tachetés, rayés ou marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le dieu de Béthel, où tu as répandu de l'huile sur une pierre dressée en stèle, et où tu m'as fait un vœu. « Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne dans ton pays natal. » Elle et Léa lui répondirent, « Avons-nous encore quelque chose ou un héritage chez notre Père ? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères puisqu'il nous a vendus ? Et de plus, il a mangé notre argent. Par conséquent, tous les biens que Dieu a sauvés de notre Père nous appartiennent à nous et à nos enfants. « Maintenant, donc, fais tout ce que Dieu t'a demandé. » Alors, Jacob se mit en route. Il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis, en particulier le cheptel qu'il avait amassé pendant son séjour à Paddan Aram, pour rentrer chez son père Isaac au pays de Canaan. Quant à Laban, il était parti tondre ses moutons. En partant, Rachel vola les idoles domestiques de son père. Ainsi, Jacob partit en cachette de Laban, l'araméen, sans l'avertir de son départ. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait et traversa l'Euphrate. Puis, il se dirigea vers les monts de Galahad. Le troisième jour, on avertit Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui des hommes de sa famille, le poursuivit pendant sept jours et le rattrapa dans les monts de Galahad. Mais pendant la nuit, Dieu vint parler à Laban l'araméen dans un rêve. Il lui dit, « Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Quand Laban atteignit Jacob, celui-ci avait dressé sa tente dans la montagne. Laban et ses hommes s'installèrent eux aussi dans les monts de Galahad. Laban interpella Jacob, « Qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Tu as emmené mes filles comme des captifs de guerre. Pourquoi t'es-tu enfui en cachette ? Tu m'as trompé au lieu de me prévenir. Je t'aurais laissé partir dans la joie avec des chants au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as même pas laissé embrasser mes petits-enfants et mes filles. Vraiment, tu as agi de façon stupide. « Je pourrais vous faire du mal, mais le Dieu de votre Père m'a parlé la nuit dernière. Il m'a dit, « Garde-toi de ne rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant, si tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux ? » Jacob répliqua, « Je suis parti en cachette parce que j'avais peur que tu ne m'enlèves de force tes filles. Quant à celui chez qui tu trouves tes dieux, il ne vivra pas. « Fouille tout ce que j'ai en présence de nos gens. Ce qui t'appartient, reprends-le. » En effet, Jacob ignorait que Rachel avait volé les idoles domestiques. Laban fouilla la tente de Jacob, celle de Léa, puis celle des deux servantes, et ne trouva rien. En sortant de la tente de Léa, il entra dans celle de Rachel. Or, Rachel qui avait pris les idoles, les avait cachées dans la selle du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente sans rien trouver. Elle dit à son père, « Que mon seigneur ne se fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi, car j'ai ce qui arrive habituellement aux femmes. » Il fouilla encore, mais ne trouva pas les idoles. Alors Jacob se mit en colère et fit de violents reproches à Laban. « Quelle faute ai-je commise ? » s'écria-t-il. « Qu'ai-je fait de mal pour que tu t'acharnes ainsi contre moi ? » « Tu as fouillé toutes mes affaires, car tu trouvais de ce qui t'appartient. Produis-le ici en présence de mes gens et des tiens, et qu'ils servent d'arbitre entre nous deux. » « Voilà vingt années que je suis chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai jamais mangé les béliers de ton troupeau. Si une bête se faisait déchirer par un fauvre, je ne te la rapportais pas. C'est moi qui t'en dédommageais. Tu me réclamais ceux qu'on m'avait volé de jour et ceux qui m'avaient été volé la nuit. Le jour, j'étais dévorée par la chaleur. La nuit, le froid m'empêchait de dormir. Voilà vingt ans que je vis ainsi chez toi. Pendant quatorze ans, je t'ai servi pour tes deux filles, puis pendant six ans pour ton bétail. Dix fois, tu as changé les conditions de mon salaire. « Si le dieu de mon père, le dieu d'Abraham et celui que redoute Isaac n'avaient pas été de mon côté, tu m'aurais renvoyé aujourd'hui les mains vides. Mais Dieu a vu ma misère et avec quelle peine j'ai travaillé. La nuit dernière, il a prononcé son verdict. » « Ces filles sont mes filles, répondit Laban. Ses fils, mes fils. Ses troupeaux sont miens et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles et pour les enfants qu'elles ont mis au monde ? Maintenant donc, viens. Concluons une alliance, toi et moi, et laissons ici un signe qui nous serve de témoin à tous deux. » Alors, Jacob prit une pierre et l'érigea en stèle. Puis il dit au sien, « Ramassez des pierres. » Ils ramassèrent des pierres, les entassèrent et tous ensemble, ils mangèrent là, sur ce tas de pierres. Laban le nomma « Yegar Saadouta », le tas de pierres du témoignage. Et Jacob l'appela « Galette », le tas de pierres témoin. Laban déclara « Ce tas de pierres sert aujourd'hui de témoin entre toi et moi. C'est pourquoi on le nomma « Galette ». » Voilà, notre passage du jour s'achève, mais on se retrouve dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni ! Sous-titrage Société Radio-Canada